Musique Un ménage dépense entre 200 et 1000 ou 1200 arrières par jour pour assurer ses besoins quotidiens en eau. Ce montant n'inclut que le coût de l'eau puisée à la borne fontaine. Le coût du transport et le temps perdu à aller jusqu'aux bornes fontaines, puis à attendre dans la longue file le tour de puiser l'eau, ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Je ne me suis pas libre et je n'ai rien l information. Je disais qu'il y rating de Moréa, on ne dise pas les京 Oui et je ne disais pas à sauver son plan et je meanté en effet protéger ses besoins et ses besoins. ... ... Ramenez au mois, cela fait une dépense mensuelle de 6 000 à 30 000 arrières par mois pour avoir de l'eau chez soi, ce qui paraît beaucoup pour de nombreux ménages. La baisse du coût d'acquisition d'un bidando devrait donc ainsi soulager beaucoup d'entre eux. Dans le cadre d'un partenariat de la commune urbaine d'Antananariv et de l'UNICEF, le prix du bidando devrait passer de 50 à 20 arrières à partir de ce mois de juillet. La subvention qui permettra de réduire le prix des bidandos auprès des bornes fontaines sera prise en charge par l'UNICEF et devrait bénéficier à plus de 600 000 personnes qui n'ont pas l'eau courante chez elles. L'appui de l'UNICEF consiste à une subvention sur le prix de l'eau à tous les ménages qui puisent leurs eaux aux bonnes fontaines à Antananarivaux, Tomasina et Muramanga. Ces villes sont fortement touchées par le Covid-19. L'engagement de l'UNICEF est donc de payer la facture de l'eau de la Girama à hauteur de 600 000 m3 d'eau par mois pendant trois mois, ce qui permettra à 600 000 personnes d'acheter de l'eau au bidon à prix réduit qui a été fixé pour trois arrêtés communaux. L'eau n'est pas gratuite et dans cette opération, chacun fait un bout de chemin pour rendre cette eau abordable aux plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada